Comme nous l'avons dit dans la déclaration liminaire, que notre pays est en danger. Il est en danger parce que nous nous acheminons vers des élections difficiles, mal organisées, avec un pouvoir qui fait tout pour empêcher que cela se fasse dans de bonnes conditions. Et c'est cela qui est la situation la plus préoccupante. Le Cors-Lépi, au lieu de faire le travail que lui a prescrit la loi, s'est lancé dans une autre opération avec le gouvernement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a même pas été capable de remplir l'obligation légale qui consiste à donner, à délivrer des cartes aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans. C'est ça ce qu'il devait faire. C'est ça sa tâche. Ça n'a pas été fait. Si, après l'avoir fait, après avoir établi les cartes pour ceux qui viennent d'avoir 18 ans, le Cors-Lépi se lançait dans d'autres opérations qu'on prendrait, en disant qu'au moins ils ont accompli ce que la loi a prévu, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est ça qui nous met dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et ceux qui sont dans les zones où on n'a pas distribué de nouvelles cartes ont perdu définitivement leurs cartes et ne peuvent pas voter. Toutes ces discriminations entraînent des difficultés pour notre pays. Elles sont grosses de menaces. C'est pour cela que nous venons attirer l'attention sur cette situation et inviter et la Cour constitutionnelle et la Sénat à prendre les mesures nécessaires pour que tous les citoyens soient sur le même plan le jour du vote. Cela est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !